... Et c'est parti pour notre tour d'horizon de la presse de ce vendredi avec Grégoire Gomme. Bonjour Grégoire. Bonjour Aïcha. Ça va, vous allez bien ? Tout se passe très bien, merci. Très bien. Alors Grégoire, qu'est-ce qui fait la une du journe ce matin ? Les investissements Aïcha au niveau de l'Afrique, le Forum Invest in Sénégal, qui a eu lieu hier, on en parle avec le quotidien national. Le soleil ce matin, le chef de l'État, Macky Sall, en première page du journal, on évoque entre autres les partenariats qui doivent être qualitatifs et équitables selon la publication en environnement, donc à des affaires de plus en plus attractives au Sénégal. Et c'est le soleil donc de noter que le chef de l'État, Macky Sall, a venu une prospérité partagée entre autres. Il y a assez pifé qui réaffirme aujourd'hui leur engagement, indique le quotidien national Le Soleil Macky Sall en électron libre. Cette fois-ci, c'est le journal Enquête Quotidien qui en parle. Le président veut donc plus de partenariats et demande aux partenaires traditionnels de s'en accommoder. D'après nos confrères, nous sommes dans le temps et l'Afrique a des solutions pour une économie mondiale assez essoufflée. C'est ainsi une conviction du chef de l'État, Macky Sall, dans les colonnes du journal également. L'on évoque la fiscalité, la législation du travail et ce que le chef de l'État, Macky Sall, reproche au PME et au sortant des grandes écoles. Tout est dans les colonnes d'enquête à Quotidien. Vox Populi sur cette question revient donc pour parler de cette non-candidature du chef de l'État, Macky Sall, donc qui s'est invitée au débat hier. Je ne quitterai pas le continent, je resterai au Sénégal et en Afrique, a donc fait savoir le chef de l'État, Macky Sall. Je serai également à la disposition du futur président s'il a besoin de mes conseils, sinon je vais me reposer et faire autre chose. Voici Macky qui évoque sa vie d'après la présidence. Forum, toujours cette fois-ci, c'est le journal Info Quotidien qui note que le chef de l'État est revenu pour noter qu'il y a de la place pour tout le monde. Il n'y avait aucun risque donc à investir au Sénégal. Le forum donc doit s'inscrire dans une logique de perfectionnement devant permettre ainsi au pays de délivrer les meilleures performances en restant à l'écoute des partenaires du secteur privé. Selon le chef de l'État, nous devons donc bannir de nos administrations les comportements lactistes qui entravent la bonne marche des affaires et ainsi faciliter les procédures administratives et protéger davantage les droits des investisseurs et offrir des incitations fiscales et douanières attractives d'après la publication. Le Sénégal trague ainsi les investisseurs. En politique, le termoine quotidien passe la parole à Ousmane, son co-lidre de PASTEF, les Patriotes, dans un entretien exclusif à France 24 depuis son domicile. Le principal opposant au régime de Macky Sall n'a pas varié dans sa démarche d'après le termoine quotidien. Même isolé et mis en résidence à surveiller, le candidat déclaré de PASTEF pour la présidentielle de 2024 a soutenu que le pays basculera dans un chaos. Si toutefois il n'est pas candidat, il dit ne pas être en contact avec le chef de l'État, Macky Sall, et qu'il est prêt à pardonner. Pas d'élection si je ne suis pas candidat, dit le journal. Yor Yor Quotidien sur ce poursuit est noté. Ousmane Sonko a dit hier qu'on ne discute pas le couteau à la gorge et je ne serai déclaré vainqueur au premier tour une heure après la fermeture de ses bureaux de vote. Quant à son éligibilité, il reste toujours à ferme. Il y aura un chaos indescriptible. Si je ne suis pas candidat, décide le leader de PASTEF, les Patriotes, dont donc à tout ce brouhaha. C'est Bospi le jour qui signale qu'entre Macky et Sonko, aujourd'hui c'est un duel sans fin. Bospi le jour bien sûr qui revient. Pour noter, Ousmane Sonko a fait savoir hier que si le chef de l'État a tant toutefois de l'empêcher d'être candidat, il n'y aura pas d'élection où ce sera le chaos. Quant à Macky Sall, bien sûr, il signale qu'il ne quittera pas du tout le pays d'après nos confrères de groupe immédiat. Nous terminons avec l'actualité sportive et stade quotidien qui, aujourd'hui, dans sa parution, le jour évoque les nouvelles valeurs marchandes des lions de la Teranga en première page de nos confrères Nicolas Jackson, Sadio Mane, Khalidou Koulibaly, voire Édouard Mendy. Jackson, aujourd'hui, présenté comme le plus coté et Édouard Mendy qui sort du top 10. Sadio Mane, une baisse à 2,29,5 milliards en une seule année selon le quotidien sportif. Et d'autre part, nous intéressons sur le cas Ismaël Assar à Watford depuis 4 ans d'après le stade quotidien. C'est tout simplement le moment de partir pour ce midi, Aïcha. Ainsi, il va donc la prestigio à toutes et à tous. Une très bonne lecture. Très, très bonne lecture à vous, amici les spectateurs. Merci beaucoup, Grégoire. Ce fut un plaisir. C'est partagé. Nous nous retrouvons dans la deuxième partie. Dans une demi-heure, Aïcha. Inch'Allah. Merci à Grégoire Ngo, à tous les spectateurs. Nous allons clôturer en beauté cette première partie avec la rubrique la revue plutôt politico-économique. Sous-titrage ST' 501